Ok... Je sais pas comment vous dire ça, mais je crois que c'est le plus gros unboxing de ma chaîne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing très spécial, on va vous unboxer le plus gros colis que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire 19 kilos de matériel et de répliques Airsoft. A l'intérieur nous trouvons 5 répliques, un petit peu de consommables et 2-3 petits trucs que j'ai acheté chez Guillaume, Gun & Target pour moi personnellement. Donc dans ce colis il y aura du matos, des répliques, donc des répliques que je vais vous tester en review, je vous expliquerai ça à la fin. On va commencer par unboxer tout ça tranquillement parce que vous voyez que c'est un très 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 gros colis et je suis très content d'unboxer ça avec vous aujourd'hui. Alors on va commencer par le plus petit, on va regarder meilleur pour la fin. Alors nous avons un petit patch qui m'a été offert par Guillaume, un patch AirTech Studio, je ne sais pas ce que c'est mais je le garde, merci c'est sympa. De la bille 020 Elite Force Bio, alors ça c'est pour les tests de répliques. Merci Guillaume. Pareil, du 025 pour les tests. La première réplique, il va s'agir du USWA1, une réplique de points qui est sortie très récemment, que je vais unboxer ça avec vous, ne vous inquiétez pas. Alors on va regarder un peu ce qu'elle vaut. Une boîte très jolie, très bien illustrée. Un petit manuel. Voilà, on a un très joli manuel, très bien expliqué, en papier glacé. J'ai vraiment fait aucune réplique ASG sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Un petit échantillon de billes ASG. Une clé Allen, j'imagine que c'est une réplique CO2. La réplique emballée dans un sachet plastique. Voilà la réplique. Franchement très sympa. Une réplique de points avec une crosse incluse. Donc c'est une toute nouvelle réplique qui vient de sortir. Je ne la connais pas encore tellement, donc je vais me renseigner et je vais faire des recherches sur cette réplique pour vous la présenter au mieux. Ensuite, nous allons avoir un AAP01. Pareil, une réplique de points qui vient de sortir, que je vais faire en vidéo review aussi, vous inquiétez pas. On va regarder ce que ça donne. Donc c'est une réplique de chez Action Army. Voilà la réplique du AAP01. Franchement très sympa. Je ne sais pas trop, j'aimerais le comparer un peu à un Luger ou un P38. Non, je dirais un Luger, ça ressemble vraiment à un Luger je trouve. Mais je dirais un Luger modernisé. Dites-moi ce que vous en pensez. Charge dans le métal. La culasse qui s'actionne comme ça. Voilà. On verra ça en review. Bon, pour le côté pratique, j'ai décidé d'enlever le carton de la table parce qu'il prend vraiment beaucoup de place et je vais vous montrer les boîtes une par une, tout simplement. La première réplique d'épaule. Nous avons une Poseidon, un AEG Poseidon. C'est le premier AEG Poseidon que je vais tester. On va voir ce que ça donne. Attention, attention. Surprise. Qu'y avons-nous là-dessous ? Attention. Wouah ! Alors là, on a vraiment un packaging assez ouf. On trouvera bien évidemment un manuel d'utilisation. Il s'agit du modèle Hades Cerberus. Donc on va voir ce que ça donne. Donc à l'intérieur, nous trouvons un capuchon orange. Alors ça, c'est assez rare. Surtout chez nous en Europe. Mais bon, un capuchon orange à la norme américaine pour la différencier des vraies armes. Avec une petite clé à l'air et une petite vis à l'intérieur. Un adaptateur T-DIN. Enfin, DIN pour les batteries. La petite tigelle de nettoyage des bourrages. Un chargeur mid-cap en ABS de bonne facture. Il est très rigide. Et la réplique du Cerberus. Bah dis donc, elle pèse son poids quand même. Voilà ce que ça donne. Voilà, Cerberus. No mercy when Poseidon strike. Et je suis impatient d'essayer ça parce qu'on sait que Poseidon, autant sur les GBB et GBBR, ils sont très forts. Surtout en pièce d'upgrade. Alors, une réplique d'origine Poseidon électrique. Il est vraiment bien à ce qu'ils mettent dedans. Bull catch fonctionnel. Avec le réglage du hop-up juste ici. Beau marquage Cerberus sur le garde-main. Le marquage du logo Poseidon. Elle m'a l'air très très zombidex cette réplique. Oui, je confirme. On a un arrêtoir double catch juste ici. Et j'imagine qu'on le retrouve sur les standards AM4 juste ici. Sélecteur de tir très bien marqué. Éjection du chargeur ambidexte aussi avec ce bouton. La crosse est pliable comme vous le voyez. J'aimerais faire une petite aparté mais regardez bien. Il y a un changement de ressort rapide juste ici. Ça c'est vraiment ouf. Et ils ont mis un espèce de câblage argent pour protéger le câble de la batterie. Et on a juste tout simplement à plier la crosse pour pouvoir changer son ressort. Tout simplement. Là franchement c'est vraiment du très 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 beau travail à ce niveau là. Je suis vraiment impatient d'essayer mais voilà quoi. Ensuite on a quelque chose pour moi. Donc c'est une crosse pour mon HK416. On va regarder ça tout de suite. Une crosse de chez VFC. Je ne connais plus le nom, je ne me rappelle même plus. La QRS, c'est une QRS. Quick Response System. J'ai pris en couleur tan histoire de ressortir avec mon HK416. Voilà. Et bien je pense qu'on peut largement faire entrer ma batterie là dedans. On va voir ce que ça donne sur mon HK416. Je vous retrouve ça à la fin de la vidéo. Dans cette petite boîte on va voir un viseur Vector Optics. Bon allez on va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Et voilà le Red Dot. Avec un marquage Vector Optics. Ça m'a l'air plutôt propre tout ça. Donc c'est pareil. Il faut que je le teste avec la Poseidon. Il me fait confiance à ce niveau là. On va le tester en même temps que le Poseidon. Ça pas besoin de vous le présenter. C'est un USB Link. C'est tout simplement ce qui permet de connecter votre téléphone à votre carte de contrôle Titan. Dans vos répliques si vous avez une réplique Titan. Perso c'est pour moi. C'est pour moi. Je l'ai acheté pour moi. Pour pouvoir un peu modifier mes modes de tir. Ensuite. Là les fans de la France vont m'apprécier. Parce que je vais vous présenter très prochainement cette réplique. Dont certains de mes abonnés m'avaient demandé à ce que je présente un FAMAS. Et ben c'est chose faite. Les gars. Vos paroles ont été entendues. On va tester un FAMAS. Il s'agit là du modèle F1 Evo. Comme d'hab avec Cybergun. Un manuel. Surprenant. Ou pas en papier glacé mais on dirait un vieux papier de journal. De la mousse pour protéger. Oh et le fusil français. Le FAMAS. L'arme mythique de l'armée française. Jusqu'à encore très peu. Parce qu'ils ont changé pour l'HK 416. Par la boîte on a une poignée. Le FAMAS. Une batterie. Un chargeur de batterie. Et puis ben la réplique. Et voilà. Le FAMAS. Le fusil d'assaut emblématique de l'armée française. Un marquage FAMAS 6mm. Putain. J'aime beaucoup le FAMAS. C'est une réplique vraiment pas commune je trouve. Et en plus j'ai la chance d'avoir le fait que mon père. A été dans l'armée quand il était jeune. Et a utilisé ce fusil. Et je suis impatient de le montrer. Parce que j'ai bien envie de voir la réaction qu'il va avoir. Quand il va remettre la main sur un FAMAS. Bon c'est une réplique. Mais bon. Ca va peut-être lui rappeler des souvenirs. On peut déplier bien sûr. Le bipied intégré. On va finir cet unboxing par le meilleur. Et là je suis vraiment vraiment impatient de vous le montrer. Ne me jugez pas. Je suis un grand fan de Tokyo Marui. Je dirais même que je suis un fanboy Tokyo Marui. Mais je vais vous présenter une réplique Tokyo Marui. Voilà la bête. Je vais vous présenter le MK18 mode 1. Gas blowback. Avec le système Z. Très impatient de l'ouvrir. Et encore plus de vous le montrer en vidéo. Comme d'hab sur les répliques Marui on a le droit au petit ruban. Toujours sympa. En fait pour ceux qui ne connaissent pas Tokyo Marui. Je suis désolé je vous fais patienter. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Tokyo Marui. Tokyo Marui c'est un peu l'Apple de l'airsoft. C'est à dire que les finitions sont d'excellente qualité. Et le packaging est vraiment misé à fond. Mais le packaging est vraiment ouf. Waouh. Ah cette boîte. C'est juste incroyable. L'effort qu'ils font sur le packaging. Regardez moi ça. Tout est bien séparé. On a la réplique attachée. Une petite boîte d'accessoires. Le nom de la réplique avec une petite plaque cartonnée. Mais ça fait toujours très sympa dans la boîte. Le chargeur. Franchement c'est vraiment fou. A quel point ils font ça vraiment bien quoi. Une petite boîte d'accessoires. On aura bien évidemment. Le capuchon de sécurité. Un petit échantillon de billes. Ils l'ont attaché avec des scratchs. Intégrés à la boîte. Et là on est sûr que ça ne bouge pas. Vous voyez bien que. Un MK18. Tokyo Marui avec peinture serracote. Un rail Daniel Défense. Les marquages incrustés. Je dis bien incrustés dans le corps métallique. Et on a des vrais marquages. Donc 556. Property of US Government. Cult Connected Cut Harford. Safe Semi Auto. Franchement on est vraiment là. C'est pour ça que j'adore Tokyo Marui. Ils font des finitions incroyables. Si on appuie sur le ball catch. Ouh. Je suis fou mais j'adore leur réplique. J'étais impatient de la voir en vrai. Mais là. Regardez-moi ces finitions quoi c'est. On voit bien le traitement serracote sur le rail. Le marquage ici. Regardez le marquage ici. Manufactured. From Daniel Défense. From Marui a soft gun only. C'est fou à quel point ils s'attardent de faire vraiment quelque chose de très bien fait quoi. Ah ouais. Bien. Pour résumer voici tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Alors on récapitule. Le FAMAS F1 EVO de chez Cybergun. Le Cerberus de chez Poseidon. Un AEG. Le AAP-01 de chez Action Army. Le magnifique et splendide MK-18 mode GBBR de chez Tokyo Marui. Et l'USW-A1 de chez ASG. Donc ouais. Ça fait un paquet de répliques. Je vous l'accorde. On a fait le tour de cette Undo Xenny. Je suis très content d'avoir fait ça avec vous. J'espère que ça a pas été trop long pour vous. Franchement je suis juste content d'avoir ouvert tout ça. Comme je vous le disais au début. Toutes ces répliques vont être présentées sur la chaîne. Ça commence samedi prochain avec le MK-18 mode de chez Tokyo Marui. Samedi d'après on sera sur le Poseidon. L'autre samedi on sera sur le FAMAS. Et ensuite on finira par les répliques de points. Si vous avez envie de voir toutes ces reviews je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et n'hésitez pas à commenter et à interagir dans les commentaires. Je réponds à tout le monde si vous avez des questions. Je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook Teamers & Oversoft. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de mon partenaire Guns & Target. C'est grâce à lui que je vais pouvoir vous présenter toutes ces magnifiques répliques. Je vous invite à aller sur son site et aller sur sa page Facebook pour aimer et voir les nouveautés qu'il sort tous les jours. Sachez qu'on a beaucoup évolué par rapport au tout début. Et maintenant on a vraiment tout ce genre de répliques qu'on peut avoir sur son site. Encore une fois Guillaume je te remercie parce que grâce à toi ma chaîne va évoluer et ne cesse d'évoluer depuis qu'on a commencé ensemble. Et je tenez personnellement à te remercier pour tout ça. Sur ce je vous invite à me retrouver samedi prochain pour la review du MK18 Mod Tokyo Marui. Portez vous bien et à la prochaine !